Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur une game de Hache avec oh putain le nouveau skin qui est sorti qui est juste magnifique et les nouveaux chroma sont juste magnifique je crois que je vais passer un certain temps à sauter d'un chroma à l'autre c'est vraiment trop beau je suis avec Ned que je force à jouer support parce que quand Ned va top et que je vais bot bizarrement les parties se passent pas très bien parce que parce que parce que j'ai pas de support voilà je n'ai aucun support les pas vous mentir les huit ou neuf dernières parties que j'ai fait soit c'est des supports qui se donnent en mode gratuit hyper engage à deux points de vie et pas géantissime moi c'est des supports inactifs planqués comme Ned ça se passait pas bien en top pour d'autres raisons je lui ai dit écoute est ce que quand on joue tous les deux au moins il pourrait pas être support quoi pour que les games soient plutôt agréables et comme il sait pas dire non il a accepté cette game est assez particulière parce que elle illustre la force de l'amour et le pouvoir de l'amitié si je devais vous la résumer je vous dirais que je vais mettre sur pause le temps de vous montrer un petit peu les dégâts nasus mid et akali top alors ça a l'air bizarre dit comme ça je pense qu'à la base asus devait être top nasus parce qu'asus c'est une marque d'ordinateur nasus devait être top et akali mid et qu'ils ont swap parce qu'en fait kane nasus et akali est une premade ils sont trois ils se connaissent et je pense qu'ils sont en vocal et que va-t-il se passer et bah le nasus va visiblement rager au bout de huit minutes et va juste quitter la game formidable et le kane bah sa maman va l'appeler pour aller manger donc il va aller à fk au spawn et vous allez voir qu'on va pas laisser tomber cette game on va y croire on va se battre jusqu'au bout entre nous la akali sera bien fit donc il faut miser sur akali et il y aura des grands moments d'amour et d'amitié avec des carrosses des poneys des licornes et des arcs en ciel allez on repart on est départis sur cette parce que trèche si j'ai bon souvenir en me disant écoute je suis pas sûr que ça fonctionne vraiment moi la seule assurance que j'ai à ce moment là c'est que Senna en ADC c'est pas de la vitesse d'attaque or moi oui donc tout peut se jouer sur ma capacité à lui encouler plein les dents avant qu'elle me fasse trop mal et la difficulté qui est un peu évidente qui s'affiche un peu immédiatement c'est que si trèche touche son hook Senna derrière met son route et si Senna touche son route trèche derrière met son hook on veut dire qu'il va falloir être extrêmement dans l'esquive je me rends compte que j'ai pas fiché les scores voilà c'est réparé j'en profite pour dézoomer à fond pour qu'on ait une bonne vision de ce qui va se passer le rise en face joue extrêmement bien on sent qu'en face ils sont hyper raccord ils sont certainement en train de papoter le rise va faire je sais pas 4 ou 5 décales et vous allez voir que pendant que rise fait des décales Nasus ne fait rien je... honnêtement alors je sais Nasus AFK farm tout ça tout ça efficace en fin de game mais moi qui d'habitude suis muet pendant les parties c'est une des seules parties où je vais quand même dire au Nasus ça te dirait pas de faire quelque chose à part farmer quoi de quitter ta lane, de venir aider le Nasus m'a fait... il m'a fait tilter par son inactivité et le seul fight qui l'engage il se fait tuer et du coup Ichwin il s'en va j'ai de plus en plus l'impression ce que je disais à Ned j'ai de plus en plus l'impression de jouer à ce jeu avec des enfants qui ont entre 12 et 14 ans et qui ont la mentalité qui va avec c'était une... dans une de ses vidéos c'est Wax il me semble donc c'est Wax qui se fait flame par toute son équipe et vraiment avec un vocabulaire de gamin de 11 ans quoi et qui dit j'ai 28 ans je commence à être trop vieux pour ce jeu et bien j'ai la même sensation alors j'ai pas 28 ans mais j'ai la sensation que j'affronte des joueurs de fortnite qui font des gros caca nerveux et... voilà c'est pas agréable alors je sais que je me mute tout le temps je mute tout le monde tout le temps mais bon je veux dire ça ça se voit quand même parce que je vois dans leur façon de réagir alors net de temps en temps me file des petites infos sur ce qui se passe sur les canaux de discussion parce que moi je les ai pas mais là typiquement le nasus je le vois en train de manger son chocobéenne sur sa chaise quoi je vous parlais tout à l'heure des... des chroma et du skin de hache il... j'ai du mal à ressortir les autres là j'avoue il me bluffe parce que même si par certains aspects le skin rappelle un peu hache du championnat le côté petites ailes qui volent derrière c'est vachement hache du championnat euh... il est super élégant le bac est super joli alors j'aime bien le trône hein le trône de hache du championnat le bac sur celui là est super joli et euh... il y a beaucoup de chroma je crois que j'en ai 8 ou 9 et chacun... enfin il y en a très peu de ratés si vous voulez chacun est un peu unique celui que j'ai là il fait très... très argenté, féérique il est super sympa il y a des chroma où elle est blonde il y a des chroma où elle est brune il y a des chroma où elle a les cheveux blancs à mon sens il y a que 2 chroma qui sont ratés c'est celui où elle a les cheveux blancs parce que... toute l'armure et l'arc sont quasiment monochrome et du coup ça fait une grosse tâche de couleur avec des cheveux blancs pas très élégant et euh... il y en a un autre qui est un peu pourave là mais il ne me revient pas euh... je crois que c'est le dernier de toute la liste qui est un peu banal un peu proche du... du skin de base quoi sinon mis à part ça ah c'est nous oui c'est le premier kill oui c'est vrai le premier kill faut y penser un petit peu à ce premier kill nous c'est... c'est... ça fait trois parties avec net que euh... notre duo en bot lane marche et c'est même d'ailleurs ce qui fait beaucoup rager mon confrère c'est que euh... on fait notre taf on fait notre taf euh... on... on maintient la pression en bot ou on enfonce le bot et en fait ailleurs c'est du gruyère ça le jungler est jamais là le mid laner se fait des boîtes le top se fait des boîtes et on perd la game c'est hyper rageant c'est hyper rageant c'est hyper rageant c'est parce que l'ADC ne carry pas avant d'être feed au bout de 25 minutes et le support n'a pas de gold donc pas d'items donc pas de dégâts donc ne carry pas on... on n'est pas dans la position de gens qui... qui vont carry early en fait c'est le job du jungler c'est le job du mid laner et on a pas de bol à ce niveau là là le rise je le fais fuir j'essaye de participer un peu au combat mais il me choque quand même je sais que je pourrais pas le tenir en terme de dégâts c'est complètement ridicule j'essaye juste de le ralentir le temps que quelqu'un prenne la suite et là on va en profiter parce que à ce moment là Ned me dit mais putain comment est-ce qu'il peut m'échapper alors je vais revenir en arrière il me dit comment est-ce qu'il peut m'échapper je suis censé courir plus vite que lui donc voyons voir ça je vais me mettre sur Ned pour l'instant on chasse le centaure il s'interpose et il y a un flash il est censé courir plus vite que lui il traverse la zone de je cours plus vite que toi on va voir ah non en fait le rise il court pas plus vite il court aussi vite il y a que quand il a passé de niveau il y a que quand il a passé de niveau que j'ai l'impression que il a pris un petit boost de vitesse donc voilà Ned tu as ta réponse il n'a pas couru plus vite que toi vous avez juste couru rigoureusement à la même vitesse et donc tu n'as pas pu le rattraper ce qui est un petit peu bizarre parce qu'effectivement toi à la base tu as quand même traversé la zone du carapateur bon Bibi elle est contente parce qu'elle est pas morte j'avoue que face check un rise dans l'espoir que l'équipe revienne c'est pas évident je voulais juste le retenir en même temps on l'a pas eu j'ai toujours pas le roi du farm de sbire pour l'instant j'ai l'air de tenir la route j'essaie de m'améliorer je vais beaucoup en coop versus SIA pour faire des entraînements prendre un petit peu de confiance mémoriser les dégâts du perso ce genre de choses là honnêtement même en normal c'est trop tendu pour pouvoir analyser calmement ce qui se passe donc je vais contre des ordinateurs complètement débiles pour m'entraîner on leur remet la pression vous remarquez qu'en bot ils n'ont pas pu faire le siège de notre tour on les coince sous la leur là je sais que j'allais me faire go in c'est l'évidence même regardez le rise qui arrive regardez le rise qui arrive excellemment fait et le nasus alors c'est sûr la décale d'un rise par ulti tu peux pas le rattraper quoi le nasus alors pas de ss non plus mais toujours pareil dire un ulti de rise c'est quand même un point instantané nasus ne fait rien et là on parle pas au nasus spécialement quoi je crois de mémoire que c'est à la troisième décale du rise que on va commencer à demander à nasus si ça l'intéresse de jouer au jeu ou s'il veut continuer à faire un tetris avec les minions et qu'on comprend que ok c'est mort on va être un petit peu tout seul net fonce se fait repousser par trèche on essaie de se mettre un peu en position agressive moi j'ai du mal à lâcher du farm je l'avoue un canon l'orfaille de toute façon se termine en eau de boudin je crois que le but de net c'était juste d'effrayer l'équipe adverse pour que notre jungler ne meure pas une fois de plus ce qui n'a pas bien réussi c'est un trèche mobi alors pas encore mais bientôt je suis très mitigé les mobi en phase de hache parce que sa volée de flèche a tellement la capacité d'enlever la vitesse des mobi je trouve que hache neutralise bien les leona les trèches et les brogues mobi je trouve pas que ça soit très intéressant comme comme item évidemment la cena elle a du mal à elle a du mal à des push par rapport à moi encore heureux hein j'essaie quand même de jouer sur nos points forts un kane mon ult sur senna on tape tout ce qu'on peut sauf que trèche trouve rapidement abris sous la tour moi j'ai un rempart de trois sbires pour me protéger contre trèche là j'avoue j'aurais pas dû retourner vers le buisson ça m'a obligé 7 à interrompre son bac je l'ai compris un peu tard et bon de toute façon hein il faut renvoyer les sbires sous tour et coller juste deux trois petits pains au trèche pour qu'ils soient moins à l'aise le rise arrive et là malheureusement pour moi c'était wardé donc ils savent que je suis là voilà je me suis demandé si j'arriverai au bout mais non je n'arriverai pas au bout et le kane je sais pas trop comment est-ce qu'il espérait m'aider assez mystérieux j'avoue mais bon il est en 0-3 vous voyez ça commence à se dessiner quand même hein le rise il est en 5-0 l'air de rien nous Akali elle est en 3-2 ça a l'air d'aller Nasus est en 0-0-0 Ah ça sent pas la rose ça sent plutôt le pâté alors le joueur d'Akali joue bien enfin j'avoue il a plus que hyper carry je sais bien que le champion est pété mais il a vraiment il a vraiment fait le taf l'autre elle se laisse cut complètement sa vague de sbire il se passerait au niveau du dragon sinon quand on le perd forcément parce que le kane n'est pas en état de contester quoi que ce soit et apparemment il a pas la maîtrise du perso suffisante je m'écarte sur le côté pour éviter le root tristesse 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 c'était bien c'était bien barré si l'autre il avait pas son chrono il était mort après je sais pas si je pouvais enchaîner sur la Seyna ou pas je pense je pense qu'elle aurait fuit mais bon voilà il a un chrono il a un chrono si tu veux je te dise et dans ces moments là je me dis est-ce que si j'avais eu un heal à la place d'un j'ai quoi moi c'est un exhaust ? ouais est-ce que j'avais eu un heal à la place de l'exhaust ça aurait marché ou pas est-ce qu'il valait mieux exhaust Senna que Thresh ? j'ai l'impression elle est peut-être fausse mais j'ai l'impression que encore en early les auto attaques de Thresh boostées font plus mal en tout cas il est vachement plus agressif et comme la durée de l'exhaust est très courte avec Senna des auto attaques qui mettent du temps à arriver j'ai l'impression qu'en fait sur un Thresh l'exhaust va durer pendant deux auto attaques alors que sur une Senna l'exhaust va durer pendant une auto attaque et qu'au final c'est plus rentable sur un Thresh à ce moment là mais voilà c'est une impression très personnelle et on a un ADC on a pas encore de dégâts alors qu'on affronte assez clairement deux supports je peux pas laisser mon petit Ned mourir et j'aurais dû je place un ult quand même sur Senna qui l'immobilise un peu Lilia me tue parce que c'est un Riot champion complètement pété et s'en sort parce qu'on a pas de jungler voilà, we have no jungler at all on a pas de commentaire sur le Nasus parce qu'on va s'énerver sinon ah je vous jure tristesse du mec enfin bon même là le revoir c'est assez d'avant alors que Akali est quand même chez nous dans le groupe de 3 on sait qu'il smurf ma volée elle a pas ralenti Akali a pas voulu engage elle veut juste la tour Ryze arrive sur le côté Akali s'en fout complètement on est pas en vocal avec elle bande de premade Kane ne sert à rien il va certainement encore se faire choper heureusement il joue un champion qui traverse les murs le Thresh s'est fait choper ça devrait le faire j'avais gardé mon ult là j'ai voulu stopper la Lilia dans la rivière alors que c'était trop facile à esquiver elle était pas assez occupée à faire autre chose j'aurais dû attendre parce que là du coup on aurait pu choper sûrement Senna en plein milieu là il y a un dragon vous remarquerez que le jungler quand il a vu qu'il y avait un dragon il s'est dit hé je vais aller faire des golems du coup on se retrouve un peu isolé moi j'ai le dragon au cul j'essaie de m'interposer pour ne pas que Senna se fasse choper quitte à prendre quelques dégâts malheureusement voilà désolé Ned je voulais couper ce passage mais bon Nasus s'est déplacé il a toujours tué personne dommage hein ça a rien de farmer pour rien faire derrière mais bon la Akali engage sur Senna ça passe ouais non la Akali elle fait vraiment mal la Akali c'est une purée pendant que les deux copains d'Akali se font gentiment c'est con hein leur engage il sert à rien quoi ils y vont mais au final les mecs s'en sortent midlife à peu près et notez que pendant ce temps comme le me le dit Ned personne n'est allé faire le drake donc du coup on retourne faire le drake au prix de notre mort et là on est tout seul et l'autre con il le smite comme s'il avait besoin de le smiter et pas plutôt de garder le smite pour autre chose non non il le fait là navrant bon là on est pas dans le pouvoir de l'amitié là honnêtement on est encore dans le putain on est encore tombé sur une équipe de merde pourvu que la Akali carry ça se regarde dans le blanc des yeux moi j'évite de trop me montrer je préfère toujours arriver en effet de surprise c'est plus sympa net dans les bouichonne moi j'ai vu la Fiora et je me suis dit est-ce que je peux face la Fiora elle est pas hyper bien dans sa game c'est pas d'une évidence folle la ralentit suffisamment pour que copains arrivent bon après voilà forcément les champions qui ont des dash en avant je disparais je suis très loin ben quand on a pas de dash en avant je disparais je suis très loin on peut pas les rattraper et là moment très rigolo ben magique c'est quand même magique c'est quand même magique et le pire c'est qu'elle me voyait si je me mets là quand même elle sait parfaitement que je suis là c'est le pire endroit alors je me doute bien qu'elle voulait très certainement éviter le comité d'accueil ici mais quelque part il valait mieux donner le kill à 7 qu'aux autres membres de l'équipe curieusement trop vouloir s'échapper finalement elle a filé son kill à qui il faut pas Riot champ c'est le pire alors comment tu t'en sors ma belle difficilement ouais quand même quand même un peu difficile ah la la ah la 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 ce nasus d'ordinaire j'ai une confiance aveugle dans les gens qui prennent nasus parce qu'en général ils savent ce qu'ils font il fait longtemps que j'étais pas tombé sur un nasus pas au point allez le hook de trèche est parti dans l'espace moi je sais que la fiorage lui fait mal donc du coup je la lâche peu pas dire pas je retiens le trèche aussi longtemps que je peux et derrière nous on a quoi on a le rise et le rise voilà je fais un petit peu de dégâts mais ça suffira pas ah je devrais jouer des champions qui font des sauts des champions qui font des sauts c'est magique je suis pas très fort avec Ezreal ceci étant voilà c'est pas trop mon délire avec Aethlyn j'y arrive elle a une sorte de petit saut mais malheureusement c'est un petit saut en arrière ça veut dire que si vous voulez l'utiliser pour vous barrer il faut que vous arriviez à retourner votre perso et à faire le filet derrière vous pour bondir en avant c'est un peu un peu mind game à la donc là Paul Bop a quitté la partie il vient de se faire étaler ou parce que c'est l'heure du chocobé il devait être 20h30 donc je pense que maman avait dû appeler et dans les secondes qui suit le kane va dire il faut que j'y aille et il va se faire AFK là bas et c'est là que le pouvoir de l'amitié et des fleurs si c'est important les fleurs va envahir cette partie petit à petit il va falloir du temps petit à petit pouvoir des fleurs amitié amour il s'enlève la petite fiora c'est un bruiser donc forcément elle essaye elle essaye mais j'ai l'impression que quand t'es pas bien dans ta game il faut pas essayer de faire le bruiser comme ça ça marche moins bien on enchaîne sur un dragon vite fait bien fait et là je fais mon office on a des C être là sur les objectifs c'est joli ça c'est quand même méchamment joli le Thresh s'interpose toujours enfin il fait son taf du coup j'essaye pas de contourner le Thresh pour attaquer derrière parce que j'ai pas les moyens j'essaye de mettre Thresh suffisamment mal pour qu'il paye cher son interposition alors là quand même pas acquis de conscience je vais me brancher sur Ned moi je suis hors combat et je voudrais voir l'action mon Kay ne fait rien ok d'accord voilà ce qui s'est passé moi je gagne parce que objectif j'ai pas encore le skill nécessaire à gagner parce que waouh je joue trop bien défoncer des tours prendre des dragons c'est ce qui me conduit à la victoire et on a tapoté un peu la Lilia je sais pas si elle mesure que la tour va tomber oui c'est bon c'est bon un ulti une Lilia qui meurt ça fait toujours plaise je vous l'avoue alors Fiora Thresh voilà et là et là quoi et là quoi superbe tout le monde je vais pas sauver Ned j'avoue là même en vocal il me dit casse toi et je me casse comme je sais que je suis poursuivi je vais dans l'endroit où techniquement je devrais pas aller et donc je fais le pari que les gens ne sauront pas que je suis là et comme ça fait longtemps que la botlane est pas venue ici je suis à peu près sûr qu'il est pas wardé et il est pas wardé nous pendant ce temps ah voilà Wakeful a quitté la partie parce que c'est l'heure d'aller manger le jambon purée de maman et c'est là que effet spéciaux pouvoir de l'amitié et de l'amour et à ce moment là notre seule confiance c'est que l'Akali est en 18-4 ce qui est un beau score donc l'Akali Smurf assez clairement et il va falloir elle est niveau 17 la conne quand même et il va falloir qu'on capitalise sur Akali qui est capable de un V3 de temps en temps pas tout le temps mais de temps en temps tout en se méfiant de la Fiora qui va tenter de faire ce qu'elle considère être son job c'est à dire speedpush moi j'ai le Runan donc ça y est je commence à évacuer les vagues de sbire assez rapidement vous voyez sur la minimap que pour l'instant chacun est chez soi on a 3 dragons ce qui est pas dégueulasse le Ryze m'inquiète il me déboîte trop vite le Thresh m'inquiète un peu parce qu'il s'apesantit sur moi plus que les raisons là j'ai back pour acheter je prépare au bout du rouleau donc j'ai laissé Ned un peu tout seul heureusement l'équipe en face est devenue un petit peu poussie ce qui est bizarre d'ailleurs parce qu'ils ont quand même bien du remarquer qu'il y avait plus grand monde en défense on va essayer de sauver nos défenses de proximité donc la T2 bot nos T2 sont encore debout vous remarquerez également que nos T1 sont encore debout mis à part celle qui est en bot alors que chez eux c'est quand même du fromage ça siège le mid la Kali tente de trouver un endroit pour entrer mais putain ils sont 4 et en plus elle est vue ils veulent le Drake si on a le Drake c'est magique mais comment tu veux à 3 qu'on ait le Drake sans jungler enfin je vous l'avoue c'est pas l'évidence même plutôt qu'il le tombe assez vite Seth enlève le Drake de la partie moi je passe sur la Fiora le temps que Akali la déboîte je crains malheureusement que peut-être ce soit sacrifié dans l'opération au moins il n'hésite pas à y aller faut pas lui reprocher ça et c'est fou hein ils pourraient nous rentrer dedans quoi ils ont perdu que la Fiora ils sont 4 on est 2 dont un ADC ils avaient tellement la possibilité de nous déboîte voilà ils ont pas compris que il y a 2 AFK mais ils sont pas super observateurs vas-y ma grande fais des trucs voyons la Akali j'essaye de l'aider au maximum mais je sais que je peux pas plonger dans la mêlée comme ça elle s'en sort on chope le Rise du bout et de la volée moi je continue sur la Fiora je sais qu'elle peut disparaître dans le néant et on est l'eau et on est 2 ça c'est le début du pouvoir de l'amitié faut dépêcher tout ça je sais que je vais me faire crocher sous la tour la question c'est qui je peux emmener avec moi et je vais emmener la Lyia le pouvoir de l'amour a encore du mal à se diffuser mais ça va venir déjà la Akali a compris qu'on la suivait au prix de notre vie parfois mais on la suit et on se bat c'est un peu compliqué de trouver une langage en plus avec un ou deux niveaux de différence c'est pas c'est pas si facile moi j'ai encore 10 secondes vous voyez là au lieu d'enfoncer encore le clou et les mecs quoi vous êtes quand même 4 vous êtes 4 il y en a 2 à la morgue il y a plus que 7 ils se cassent et c'est vous avez compris ils perdent à la fin c'est ça le pouvoir de l'amour mais c'est même pas c'est de leur propre fait s'ils perdent ils ont eu tellement d'occasion de nous repousser et d'enfoncer la base et à chaque fois ils back voilà ce Nashor il y a peu de chance hein il y a très peu de chance pas à 3 quoi Akali va sur la Fiora 7 occupe la place Tresh fait mal Tresh fait vraiment mal j'arrive pour enlever ce Ryze transformer Tresh en pas grand chose mais malheureusement malheureusement 7 a fondu beaucoup trop vite ils font trop mal ils font clairement trop mal et si vous si vous voyez le fight au ralenti à ce moment là j'y crois là j'y crois parce que Tresh fond bon elle place son ult et en fait en 2 coups en 2 coups Ned se fait détruire Tresh se retrouve voilà il se prend 1 heal le Senna qui lui rend 200 points de vie donc quasiment 2 auto attaques de moi et là c'est foutu et je pensais vraiment qu'on allait avoir le Tresh là c'est vraiment grosse déception mais c'est quand on est en plein dans la déception que le pouvoir de l'amour et de l'amitié est le plus fort c'est la leçon à tirer des épisodes des chevaliers du Zodiac il faut beaucoup souffrir et être allongé au sol pour que le 7ème sens se réveille et que les champions deviennent un blindable bon ils ont un peu de mal à terminer le Nash du coup c'est déjà ça même si on sait qu'ils vont y arriver quand même ça leur a juste pris beaucoup de temps et ça nous a permis éventuellement à nous d'être sur le point de revenir c'est l'instant des push qui a un seul avantage c'est que l'instant des push c'est l'instant où curieusement tu ramasses beaucoup de sbire sans prendre trop de risques et ramasser beaucoup de sbire égale beaucoup de gold égale rattraper ton retard en item et moi j'ai un KDA pas trop dégueulasse 5,6,7 j'ai pas non plus honte j'aimerais être en 23,7,3 mais je peux pas et on se dit qu'on peut pas les laisser s'en tirer et on y va réduire le 7 à néant un ulti qui touche on poursuit je sais que je vais me faire stopper mais stopper ne veut pas dire arrêter les auto attaques Akali réussit un joli stopwatch je lui laisse non prends le blue je croyais que je lui avais laissé et là et là il y a une fiora donc fiora ça fait mal on lui fait mal pardon j'arrive à mettre le rail suffisamment mal je prie pour que Akali arrive à les éliminer 7 fonce on arrive à choper la Senna et on est toujours en vie on vient de faire un léger 3v5 qui a fonctionné Nasus lui j'en étais pas rendu compte mais en fait le Nasus est revenu et son premier truc en revenant ça a été je vais foncer vers le fight et en fait il n'a pas des push tous les pings que vous avez entendu c'est Ned qui lui dit mais des push mec au lieu de venir et là pouvoir de l'amitié à fond pouvoir de l'amitié du Thresh qui meurt comme une merde de la Lilia alors moi je suis complètement coincé dans les sbires je sais pas si vous avez vu le mouvement c'était triste triste à pleurer il reste une petite Lilia qu'on va aller chercher voilà comme ça gentiment à l'auto attaque parce que quand même on est H tu le sens le pouvoir de l'amour là pour ce qui va durer mais parce que Fiora full vie en v1 non plus il me faut une certaine distance pour me faire la Fiora mais on a fait un trou dans le gruyère alors techniquement on est quatre mais bon le Nasus voilà on l'a dit qu'il fallait tuer des sbires ça va il est arrivé en tuer un sur ça très peu d'espoir dans ce Nasus qui a oublié que après avoir farm normalement après il faut aller en battre l'équipe en face est un peu mi-figue mi-raisin il vient de se prendre un 3v5 qui leur a fait super mal alors l'Akali a fait 70% du travail il fait très mal mais je l'ai pas lâché parce que pouvoir de l'amour est-ce qu'elle va sauter sur Ryze ? non alors qu'elle aurait pu parce que son équipe l'avait un peu laissé tomber comment tout ceci va-t-il se passer ? hein ils sont vus ils sont vus ils ont back il en reste quand même 4 enfin ils ont back il y en a un qui a back Thresh a back donc il y a plus de Thresh ulti réussi sur Fiora qui se fait des boîtes sur Senna pardon qui se fait des boîtes on l'attendait un peu tous à l'arrivée faut être honnête on suit on lâche pas la Fiora tente de me gauler mais elle est pas assez concentrée mais le Ryze ah bah ouais quand il est pas protégé il tombe il reste en Thresh on déboîte tu le sens là le pouvoir de l'amitié ? un inhibe un inhibe deux inhibe trois inhibe à nu on va ouvrir la voie A et H c'est quand même une bonne démonteuse de tour faut pas se le cacher une fois qu'elle est lancée c'est un peu compliqué de l'arrêter le pouvoir de l'amitié et de l'amour c'est un peu plus